Je vous salue, chers frères et sœurs, vous qui croyez en Dieu, qui êtes convaincus que le Christ Jésus est la parole de Dieu. Voilà. D'ailleurs, cela est reconnu aussi par nos frères musulmans. Jésus est appelé Kalimatoula. Kalimatou, c'est-à-dire la parole. Kalimatoula. La, c'est-à-dire la parole d'Allah. Et puis, il l'appelle aussi Rouhalla, c'est-à-dire l'esprit d'Allah. Voilà. Alors, je vais aborder un sujet qui n'est pas ordinaire, puisque en général, mes auditeurs sont en général des chrétiens. Voilà. Mais je sais que je compte quelques musulmans comme auditeurs. Voilà. Je voudrais les saluer. Quand le ramadan prend fin, c'est une nouvelle année qui commence en fait pour les musulmans. Il faut que nous, les chrétiens, nous sachions ça aussi. C'est une nouvelle année. Voilà. Après le ramadan, ils entrent dans la nouvelle année. Voilà. C'est comme ça. Et justement, en fait, le jeûne qu'ils font, c'est un moment de purification, ce qu'on appelle tahir. Tahir, c'est un mot arabe dont la base veut dire ce qui est pur. Ce qui est pur. Voilà. Alors, je voudrais parler en fait du pentagramme et du croissant lunaire de l'islam. Vous avez remarqué que sur beaucoup de drapeaux de pays musulmans, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Pakistan, que ce soit... Quel pays encore que je peux prendre ? Il y a tellement de pays musulmans. Vous voyez qu'il y a un pentagramme. Le pentagramme, c'est l'étoile à cinq branches. Le pentagramme, c'est l'étoile à cinq branches. Et puis, en dessous, vous avez le croissant lunaire. Le croissant lunaire. Ce symbole-là, vous le voyez aussi sur les... Sur les minarets ou sur les fontons. Sur les lintos des mosquées. Vous voyez ça sur les minarets ou bien sur les lintos des mosquées. Il faut qu'on puisse comprendre cela à quoi renvoie. Et aussi, ils sont des iconoclastes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas des représentations d'images. Mais et pourtant, c'est une représentation d'images. Le pentagramme. Et puis, le croissant lunaire. Le pentagramme, ce n'est pas là. C'est une étoile qui est représentée. Mais on va voir qu'en fait, ça ne renvoie pas à l'étoile. Non. Ça renvoie à une personne. Et puis, le croissant lunaire, ça renvoie aussi à quelqu'un. Vous comprenez ? Alors, donc, ce qu'il faut savoir. Cette fois-ci, je ne vais pas titrer ce que le chrétien doit savoir. Mais je vais mettre simplement ce qu'il faut savoir. Pour que les gens aient la connaissance de l'explication que je donne. De ce symbole-là. Alors, le pentagramme, normalement orienté. Ou si vous voulez, l'étoile à cinq branches. Normalement orienté. On appelle donc le pentagramme. C'est l'étoile dont la tête, le sommet, est orienté vers le haut. Donc, orienté symboliquement vers le ciel. C'est cette même étoile-là, le pentagramme. Normalement orienté, dont la tête est orientée vers le ciel. C'est ce qu'on voit au moment de la célébration de Noël. C'est l'étoile qui a guidé les trois rois mages. Quand ils sont allés à la rencontre de l'enfant Jésus. Donc, le pentagramme, c'est l'étoile à cinq branches. Mais le pentagramme concernant Jésus, ça représente quoi ? Ça représente, je peux dire, l'humanité de Jésus. Parce que pour nous, chrétiens, Jésus est à la fois Dieu et homme. Mais son humanité, donc, il est vrai Dieu et vrai homme. Et lui, il est l'homme parfait. Il est l'homme parfait. Donc, normalement représenté, le pentagramme, la tête de l'étoile est orientée vers le haut. Donc, vers le ciel. Qui est le trône de Dieu. Mais c'est cette même étoile-là qu'on voit dans le cas de l'islam. Où nous avons l'étoile à cinq branches et puis le croissant lunaire. Alors, vous devez savoir, chers frères et sœurs, que cette étoile, qui est le pentagramme, les satanistes, les lucifériens, ceux qui ne veulent pas de Dieu, il faut en sorte que la tête soit orientée vers le sol, vers le bas, vers la terre. Là, on appelle ça le pentagramme inversé. Ça, ce sont les forces du mal qui utilisent le pentagramme de cette façon-là. Quand la tête est inversée, c'est-à-dire que la tête est orientée vers le sol. Vous voyez. Voilà. C'est comme ça. J'espère que je me fais bien suivre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est concernant l'islam? Eux aussi, ils sont ikinoclastes. Ils ne doivent pas représenter quoi que ce soit. Mais pourtant, on voit ça. Sur les pavillons des pays musulmans, on voit ça au-dessus des mosquées, des minarets, etc. Mais c'est parce que c'est important. Mais combien de musulmans savent cela? Moi, je me souviens qu'une fois, il y a un frère qu'on appelle Touré. Malheureusement, il nous a quittés. Il y a quelques années de cela. Il sait que je suis chrétien catholique. Il me disait, mais vous les chrétiens catholiques, vous les chrétiens, il a dit simplement, vous les chrétiens, pourquoi vous aimez les images comme ça? Vous représentez les images comme ça? Et puis, je lui ai dit, mais Touré, toi, tu es musulman. Toi, tu me fais le reproche, à moi, chrétien, que nous, on aime les images. On représente les images, ce que Dieu interdit. Pourquoi est-ce qu'au sommet de vos mosquées, vous avez une étoile et puis un croissant lunaire? Mais il était tellement étonné que je lui ai donné cette réponse. C'est comme s'il a sursauté. Il dit, mais oui, voilà. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il dit, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il dit, bon, moi qui suis chrétien, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Votre prophète, le prophète Muhammad, il y a deux situations spirituelles qu'il a vécues. Bon, il a vécu beaucoup d'autres situations spirituelles, mais il y a deux situations spirituelles importantes dans son ascension spirituelle qu'il a vécu. Il y a ce qu'on appelle Isra. Isra, ils appellent ça aussi le voyage nocturne. C'est-à-dire que de la Mecque, Dieu l'a fait voyager pour aller à Jérusalem, la nuit. Et, c'est à travers un animal particulier, une sorte de de cheval qui a un visage humain. Le cheval, ça a le corps d'un cheval, ça a un visage humain et puis qui a des ailes. Ça l'a fait voyager la nuit de la Mecque au temple de Jérusalem. Au temple de Jérusalem. Ils appellent ça Isra. Ils appellent ça aussi, ce qui est traduit par le voyage nocturne. Mais le deuxième élément, c'est-à-dire la deuxième expérience spirituelle importante, ils appellent ça Mirage. Ça dit l'ascension. L'ascension du prophète Muhammad. Mirage. Dans le Coran, on en parle très brièvement. Mais c'est plutôt dans les hadiths, c'est-à-dire dans les enseignements qu'il a donnés. Notamment, il y a un ouvrage qu'on appelle les hadiths koutsi, c'est-à-dire les enseignements saints. Ou les saints enseignements. Où c'est expliqué beaucoup plus longuement. Où le prophète Muhammad en parle beaucoup plus longuement. Cela veut dire quoi? Cette expérience, il a franchi le premier ciel, deuxième ciel, jusqu'au septième ciel. Et il était accompagné de qui? Il était accompagné de Dibril. C'est-à-dire l'ange Gabriel, l'archange Gabriel. Eux, ils l'appellent Dibril. Les musulmans l'appellent Dibril. Dibril l'a accompagné dans cette sensation. En fait, le croissant lunaire symbolise l'archange Gabriel ou bien l'archange Dibril, si vous voulez. C'est comme ça. Maintenant, l'étoile a cinq branches orientées normalement vers le ciel. Cela représente le prophète Muhammad. Et cela représente cette expérience spirituelle du mirage qu'il a vécu, c'est-à-dire de l'ascension. Vous voyez? Ils ont franchi ensemble le premier ciel et il a indiqué que pour chaque ciel qu'il franchissait, il rencontrait, disons, un serviteur important de Dieu, un prophète, etc. Il a dit que c'est au deuxième ciel qu'il a vu Issa. C'est-à-dire Jésus. C'est comme ça qu'ils appellent Jésus. Ils l'appellent Issa. On dit que c'est au deuxième ciel qu'il a vu Jésus. Issa. Ou bien Enza. C'est comme ça qu'ils appellent Jésus. Et le troisième ciel, le quatrième ciel, ils ont franchi ensuite le cinquième ciel. Quand ils sont arrivés au sixième ciel, là-bas, il est indiqué, il indique qu'il y a un arbre qu'on appelle le jujubier. Cette zone est appelée Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha. Alors, le jujubier, c'est un arbre qui a des feuilles très larges et il est dit que ces feuilles-là ressemblent aux oreilles de l'éléphant. dans l'univers spirituel, il y a des choses. Alors, il dit que les feuilles de ces tables-là ressemblent aux oreilles de l'éléphant. Et arrivé à ce niveau-là, au sixième ciel, Ghibri lui a dit tu vas continuer seul l'ascension. Moi, je m'arrête là. Je ne peux pas aller au-delà du sixième ciel. Parce que la lumière au-delà du sixième ciel est tellement puissante que je ne pourrai pas supporter cela. Je ne peux pas supporter cette lumière-là. Elle est trop puissante pour moi. Moi, ma limite, c'est au sixième ciel ici. Donc, toi, Mouhamad, tu vas continuer le voyage pour aller à la rencontre d'Allah, ton Seigneur. Et il est dit qu'effectivement, il a franchi, Mouhamad a franchi le sixième ciel. Il est allé au septième ciel. Au septième ciel, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la maison cubique. Vous savez que la maison cubique qui est à l'âme qu'on appelle la Kaaba. Elle est couverte d'un voile noir. Mais au septième ciel, il est dit qu'il y a une autre Kaaba, c'est-à-dire une autre maison cubique qui est toute lumineuse, qui est de lumière, qui est comme du cristal. C'est un cube, c'est une maison cubique, mais là, c'est comme du cristal. C'est tout lumineux. Voilà. Et il a vu le patriarche Abraham, mais ils disent Ibrahim. Il a vu le patriarche Ibrahim qui était assis, adossé à cette maison cubique. Mais dans la tradition musulmane, cette maison cubique qui est au ciel, qui est au septième ciel, il l'appelle Bayt al-Mamur. Bayt al-Mamur. Bayt, ça veut dire maison. Bayt al-Mamur, ça veut dire la maison bien habitée. Et selon la tradition musulmane, 70 000 anges entre, je ne sais pas si c'est le chiffre, je ne sais pas si c'est 7000, bon, en tout cas, c'est lié au chiffre 7. Soit c'est 7000, ou bien peut-être 70 000 anges, entre par une porte du Bayt al-Mamur et puis en sorte, sans jamais y revenir. Voilà. C'est comme ça. Donc cette importante quantité de... C'est importante... C'est importante... C'est un nombre important, je dirais, d'anges entrent par une porte du Bayt al-Mamur, donc de la maison cubique qui est au septième ciel. Ils y entrent et puis ils sortent par une autre porte sans jamais y revenir. comme si c'est cette porte-là par laquelle Allah crée les anges, les entités angéliques. Cela veut dire que les entités angéliques sont des milliards en fait. Et donc c'est là qu'il va faire la rencontre d'Allah, son Seigneur. Et il est dit qu'Allah était à une distance de lui d'un jet d'arc, d'un jet d'arc. C'est-à-dire que quand on prend l'arc et puis on tend ça bien et puis on tire la flèche. Voilà. Cette distance-là, c'est à cette distance-là qu'il a vu Allah son Seigneur. Mais cet aspect du mirage-là, c'est-à-dire de l'ascension de Mouhamad, alors on ne donne pas la précision mais dans le courant il est dit que alors son Seigneur lui révéla ce qu'il lui révéla. Alors son Seigneur lui révéla ce qu'il lui révéla. C'est-à-dire qu'à ce niveau il ne dit pas ce qu'Allah lui a révélé. Il ne dit pas ce que son Seigneur lui a révélé. Vous comprenez ? Voilà. Donc voilà l'explication que je donne. Bon, si d'autres ont d'autres explications, qu'ils donnent cela. Voilà l'explication que je donne à ce symbole important de l'islam, du pentagramme correctement orienté, c'est-à-dire de l'étoile à cinq branches correctement orienté vers le ciel, vers le haut et puis le croissant lunaire. Donc l'étoile à cinq branches, le pentagramme qui est normalement orienté et qui est au-dessus du croissant lunaire, le pentagramme là ça représente Mohamed. Ça représente Mohamed. Ça dit l'homme tourné vers Dieu. Cette étoile-là le symbolise. L'homme qui est tourné vers Dieu, cette étoile le symbolise. Donc puisque Mohamed est tourné vers Dieu, cette étoile-là le symbolise dans l'ascension le mirage qu'il a vécu. Voilà. Accompagné de choses de Gibril, ou bien l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, lui, il est représenté ici par le croissant lunaire. C'est-à-dire que lui, il est l'homme d'en haut. Enfin, il est l'être d'en haut. Il est l'ange, l'archange d'en haut. Parce que de la terre, quand nous levons la tête, nous voyons la lune. Nous voyons le croissant lunaire. C'est comme ça. Mais il faut dire que les lunaisons, comme moi, existaient chez les Arabes bien avant l'islam. Ils étaient bien avant l'islam. Ils étaient bien avant l'islam. Les lunaisons qui, en général, sont de 28 jours. Donc, voilà ce qu'il faut savoir de ce symbole fort de l'islam avec le pentagramme ou l'étoile à cinq branches orientée dans la tête, le sommet orienté vers le ciel, vers le haut et puis le croissant lunaire. voilà. Voilà l'explication que je donne. Je vous salue. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Là, l'état civil, je suis le professeur à l'oukouamérine. Alors, quelquefois, je donne ces enseignements-là pour que pour que mes frères critiquent ou pour que quiconque m'écoute et suit mes enseignements, on n'ait pas de fausses idées sur les autres. Voilà. Parce que, quelquefois, au plan religieux, on voit que, je vois que certains critiquent, des pasteurs critiquent ici, des gens critiquent là-bas. Bon. Ils vont critiquer le christianisme, ils vont critiquer le catholicisme, ils vont critiquer le protestantisme, ils vont critiquer l'islam, ils vont critiquer le judaïsme, ils vont critiquer l'hindouisme, ils vont critiquer le bouddhisme, ils vont critiquer le taoïsme, etc. Mais, si on n'a pas une connaissance de la chose, les critiques, là, ça sert à quoi ? Ce sont des fausses critiques, ce sont des critiques injustes. Parce que, vous parlez de ce que vous ne savez pas, vous critiquez ce que vous ne savez pas et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà. C'est pour ça que, dans la foi chrétienne, catholique notamment, on insiste sur le fait que les hommes de bonne volonté, il n'y a pas que ceux qui sont chrétiens, mais il y a aussi les hommes de bonne volonté, qui ne sont pas chrétiens, mais ce sont des hommes de bonne volonté. Et il est dit que Dieu se souvient aussi des hommes de bonne volonté, des personnes de bonne volonté, qui sont sur terre, qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui sont des hommes de bonne volonté, des personnes de bonne volonté, qui sont guidées par le bien. Voilà. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René, voilà. En ce temps où le ramadan est en train de finir, et quand le ramadan finit, les musulmans, ils entrent dans la nouvelle année, qu'on appelle les années égyriennes, par rapport à l'Égypte, c'est-à-dire le fait que le prophète Muhammad a dû quitter la Mecque, parce que sa vie était menacée pour aller à Médine. Il a quitté la région de la Mecque qu'on appelle Galilien, et puis il a allé à Médine, la région qu'on appelle Yathrib. Donc, je souhaite à mes frères musulmans une bonne et heureuse année nouvelle. Une bonne et heureuse année nouvelle. Je les souhaite une bonne et heureuse année nouvelle. Kala Subhanawata à Allah, écoute leur prière, et qu'ils sachent que Dieu aime ceux qui écoutent sa parole. Dieu aime ceux qui écoutent sa parole, qui font ce qui est juste et beau. D'ailleurs, le prophète Muhammad a enseigné à ses disciples que choisissez ce qui est licite et fuyez ce qui est illicite. Voilà. Donc, le musulman doit fuir ce qui est illicite et puis fuir ce qui est licite. Il faut fuir ce qui est illicite et suivre ce qui est licite. Voilà. Ce qui est illicite, ce n'est pas bon. Ce qui est illicite, c'est ce qui est bon. C'est ce qu'il faut suivre. On pourrait dire, en résumé, il a dit de suivre le bien et de tourner le dos au mal. Voilà. Donc, à l'état, si je suis le procès à l'oukwamérine, je vous souhaite encore à tous une très bonne journée. Ça, je peux dire que c'est un enseignement un peu écuménique. Voilà. à l'oukwamérine, c'est un enseignement. C'est un enseignement. C'est un enseignement.